ah oui d'accord je m'excuse louis tu étais là pour passer un bon moment pas nous je suis désolé mon pote louis mais ce monde est trop dur pour toi désolé louis je suis désolé quoi salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve à vous là vous l'avez vu dans le titre vous avez cliqué tout de suite quoi qu'est-ce qui se passe qu'est ce qui se passe on peut tuer tour 2 en standard et qu'est-ce qui se passe oui on peut tuer tour 2 en standard avec cette combo quelle est cette combo alors quelques cartes il faut quelques cartes rassurez vous c'est pas juste on a deux cartes on tue il faut quatre cartes en tout il faut une petite bête déjà un galopin cacophonique ou un héros pierre au coeur pourquoi il faut l'un ou l'autre parce que quand ces petites bêtes elle meurt à mettre autant que leur force à chaque adversaire bon lui c'est n'importe quelle cible mais la cible ça va être l'adversaire ensuite il faut les buffets parce que sinon ça met que 1 c'est pas fou on les buff avec et verser ou d'autres pump spell mais et verser c'est le mieux parce que c'est plus 3 plus 0 et quand il meurt en manifesté froid on s'en fout quand il meurt l'adversaire sera mort aussi on a besoin de l'inlay en main de départ absolument parce que sinon il faut la payer à 4 et c'est chiant alors que si on en main de départ c'est gratuit la ligne a dit que quand on lance un sort d'éphémère ou de rituel il ne cible qu'une créature unique que l'on contrôle on copie ce sort et on peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie donc quand on va lancer déverser on va le copier pour recibler le héros pierre au coeur le galopin cacophonique bam on met un max de dégâts dans l'adversaire puis ensuite on utilise l'aventure de épées allouées inhumaines qui s'appelle brûler ensemble pour un mana rouge une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égale à sa force à n'importe quelle autre cible puis sacrifier la et du coup on l'a pump et on l'a mis 7 avec ça 8 si c'est avec le héros parce qu'il a la capacité vaillant puis on sacrifie on met sa force donc 8 ou 7 puis on a les dégâts de ça donc 8 ou 7 donc ça fait 3 x 8 ou 3 x 7 21 ou 24 normalement on commence toujours avec 20 points de vie en standard et bam il est mort c'est tout le but du deck on va partir en b1 tester ça tout de suite et le reste c'est des pommes spell c'est du gruel gruel spell mais en version monon rouge ouais on voit le prétentieux le reste c'est pour essayer de faire en sorte que le deck soit un vrai deck en dehors de sa combo exactement donc on va voir si on peut one shot quelqu'un si jamais c'est pas le cas on relancera jusqu'à ce que ce qui explique peut-être la durée de cette vidéo je ne sais pas ou peut-être que des games qui soit serait mal seront qu'on va on est là pour créer du contenu on n'est pas là pour gagner avec le deck donc on va hard mouligan dans la lignée comme ça au moins voilà on garde pas juste une main décente merci aux sponsors playing by magic bazaar hop que je vous affiche tout de suite code valet pl 2024 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez merci à tous et merci à ultimate garde lien d'affilé dans la description vous cliquez vous y êtes vous faites optimisation sur le site vous recevez ça chez vous ça nous a soutenu ça vous a régalé tout le monde est content avant que je lance également petite chose à dire prelons deux secondes oui dis nous tout alors la belle carte sponsorise cette vidéo donc vous pouvez participer en laissant un pouce bleu en vous abonnant à la chaîne en partageant dans l'espace commentaire ont tiré un commentaire au sort et vous remporterez un booster dusk mourne la nouvelle extension de magic qui vous sera envoyée chez vous merci énormément pendant que mon voisin perse pendant la sponso je suis vraiment très très heureux et il y a aussi quelque chose d'autre à dire la belle carte sera présent sur voct pour la sortie de dusk mourne vendredi à partir de 11 heures sur voct et à 18 heures donc vraiment un live qui va s'étendre sur toute la journée et donc du coup ça sera le code parrainage la belle carte pour avoir 10 euros offerts si c'est la première fois que vous créez votre compte et on aura un show exceptionnel de cartes à l'unité avec des cartes vintage et des cartes staple de tous les formats dimanche soir animé par pl à partir de 18 heures il y aura une savane en prix de départ 1 euro si jamais vous cherchez des bilans et on aura aussi les tapis la belle carte tout ce qui nous reste du stock tampon qui sera mis aux enchères prix de départ 1 euro et l'entièreté des bénéfices de la vente des tapis sera reversée à une association qui s'appelle vers l'infini et l'au-delà qui est une association de l'air toulonnais qui accompagne les enfants atteints d'autisme notamment c'est au pradé pour ceux qui connaissent un petit peu toulon donc voilà n'hésitez pas si jamais vous voulez récupérer un petit tapis la belle carte en plus vous faites une bonne action et ça sera pendant notre show du dimanche à 18 heures exact et plein d'autres belles cartes il n'y a pas que la savane prix de pas un euro il ya aussi plein de bons jus n'hésitez pas à venir voir on est parti du coup et de web c'est parti la seconde et on espère rosser quelqu'un sur ce bon petit ladeur alors apparemment ça a été popularisé d'ailleurs on n'a pas cité mais merci mtg malone alors la déclist beaucoup de gens l'ont joué je sais pas si c'est lui qui est instigateur de la déclist par contre il l'a largement popularisé donc merci à lui pour la déclist évidemment si vous voulez voir ce qu'il fait sur contenu anglophone et il est team ultimate garde donc ça fait plaisir le frérot finalement keep passez l'étal on ne commence pas malheureusement bonjour oh il cogne bien le voisin il cogne et perse il veut nous signifier qu'il est là arrête de tourner ta vidéo mec je bosse j'aurais aimé que dimanche tu me dises si il a fait ça tous les matins ou s'il n'a fait ça que mercredi matin quand on tourne c'est ça que mercredi matin quand on tourne évidemment parce que j'étais chez moi les autres matins super avec comme on est au milieu de semaine peut-être qu'il va à oui oui c'est vrai peut-être qu'il va continuer ce sera le héros pire au coeur on a le choix dans la date même on a si jamais il interagit on peut encore en reposer un mais nous ce qu'on veut c'est tuer tour 2 c'est le concept parce que gagner des games bon tu monorête tu vas en gagner au lieu un point de dégâts oui c'est parce qu'il va à deux blocs oh il est pas au courant si c'est s'il est au courant il est au courant il n'y aura pas de qui le tour 2 dans cette game malheureusement on va quand même essayer de les gagner cela dit oui je regalope commune je veux pas prétentieux plutôt prétentieux ça fonctionne pas avec la combo ça me va maintenant je le mets à 18 pour d'après je vais caster ça s'allumer 1 2 3 4 5 6 donc 7 il est à 11 non je tue pas tour d'après bon tenter un petit galopin tu as compté le fait que rage était doublé et que du coup le trigger de prétentieux était doublé lui-même les copies sa trigger prouesse c'est une question on ne sait pas enfin c'est pas prouesse mais j'avais vous lancer un sort un sort copier n'est pas lancé je crois donc ok on va s'attraper un point de dégâts on nous on arrive un petit peu après la guerre le temps que l'extension sortait qu'on fasse la vidéo forcément les gens y savent ouais mais après c'est bien de montrer aussi que ce genre de des classes et des decks vitrine c'est des decks amusants c'est des decks divertissants mais c'est mal des decks qui sont puissants il ya beaucoup de gens sur internet qui pensaient que ça allait être une catastrophe qu'il fallait absolument banne le deck faut quatre cartes et aucune interaction de la part de l'adversaire ça sera jamais un deck méta c'est un deck fun en fait rien qu'il a ça donne la haïs ça c'est pas mal ça peut permettre de combo justement tour 3 en mode surprise parce qu'il faut un deux trois manas allons-y voilà allez c'est parti ah attire il est pas au courant nico blood peut-être qu'il est pas au courant sacrifier permanent refusé et du coup si je fais ça est ce que ça double mais ça tu as si tu vas des dégâts ok normalement ça double les dégâts et non ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas avec ce spell là précisément d'accord je peux tuer mettre à deux ok bon après il est à quatre g oui tu vas t'en sortir quand même dans cette game il n'y a pas de il n'y a pas de souci bah prétentieux qui met un point et je sacrifie comme quoi le kill tour 2 il est pas évident il faut spécifiquement quand même un certain spell ouais ouais bah c'est ce qu'il fallait mais genre comme il y avait un peu trop de dommages je me demandais est ce que ça passait et je crois que ça aurait pu passer avec le héros pierre au coeur ok par contre lui te fait un bord de gros ouais mais je le tue comme ça ouais je fais disons tata pas intérêt à passer deux trois tours quoi à la si j'avais pas le qui est le tour d'après je pense que je passais pas l'hiver non winter is coming c'était ce spell prétentieux sur ça bien joué hop là c'est 9 c'est fort c'est fort de mettre 9 points c'est quand même kill tour 4 en se faisant interagir et en n'ayant pas la meilleure sortie ce qui est quand même rapide tout à fait mais c'est pas ce qu'on cherche c'est pas ce qu'on a mis un titre dans cette vidéo enfin on n'a pas encore mis le titre et on veut pas que ce titre soit mensonger oui mais on tient beaucoup à mettre un titre on tient à se mettre à mettre ce titre est ce qu'on crée cette vidéo pour mettre ce titre c'est possible je pense c'est possible parce que ça fait belle lurette qu'on n'a pas vu un kill tour 2 en standard parce que moi j'en ai pas vu de mes yeux vus c'est un format qui apprécie très peu ce genre de choses ma cousie c'est ta cousine oui ah non t'as pas le à t'as pas le oui mais alors en vrai à temps j'ai une association de c'est une association de quatre cartes à trois pièces sur quatre faut les tenter je pense qu'il faut la garder celle là il faut la garde parce que tu peux avoir toutes tes pièces et pas de land aussi tu vois oui le cas c'est un keep et espère top deck land en fait le kill tour 2 il est tellement genre improbable en vrai que bah plus tu t'en rapproche et plus tu gardes et exact oh non le point de vie de trop je suis pas sûr que sur un point de vie de trop par contre tu mets combien le tour d'après là en faisant double et verser 1 2 3 ah oui non mais ils sont tellement prêts sur le ladder c'est terrible ah vache le boss bon bah si juste tue le on s'en fout voyons voir ça parce que là lui voulait juste pas prendre le kill tour 2 mais il va quand même se prendre sa défaite il va prendre une belle tartine je vais faire ça ce tour prochain je peux faire ça et ça pour donner à l'est ouais si je trouve un land je préfère ça 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 il y avait c'est n'importe quelle cible pour pierre au coeur ouais non c'est adherser c'est galopin n'importe quelle cible ok un autre galopin je crois que tu peux aller face non ah oui ouais ah j'ai pas trop d'alternative je peux le sacrifier pour coller 3 mais dans tous les à 6 il me le tue pendant son tour et ça collera pas 3 je crois que je valide tu penses qu'il a encore une interaction que son deck n'est que composé de ça à golgari oui ok ok on remarque peut-être que je refuse il ya un moment faut qu'il développe du jeu aussi tu vois je vais refuser parce que c'est pas ouf s'il fait juste une interaction ouais s'il fait interaction ça me va je crois qu'est ce qu'on défausse je crois que je défausse ça il faut que je puisse attaquer t'enlèves et verser ouais parce que ça ça donne la liste et ça c'est une autre bête là il me bloc actuellement ok ok roh quel dommage trouver le land pour faire la sortie patato patato bingo là c'est jeune à ace j'attaque il bloque je la tue quand même je mets un et je fais un détective de deux allons-y j'aurais pas dû lander quoi que si parce que je landais pas il savait que j'ai plus de mal à je fais ça ou alors j'attaque qu'avec ça ouais ça a l'air dur je pense que là tu es un peu tu es un peu dans le game jutsu je pense que là je suis échec et mat ouais je veux quand même la game histoire de du coup ouais tu vas tuer tu vas tuer glissas et est pas mal ce petit galopin là il fait le taf non c'est du bon tour 1 ça là il fait l'an d'aclazote et tu fais l'avion super des pèvres des points de vie de glissas mais ça c'est la meilleure créature à voir sur le board donc c'est un peu d'un c'est une glissade trop là où à ses ristuels si je sacrifie ça je mets un et un qui se voit je trouve un peu me spell sacrifie je peux faire des choses non mais complètement après la vie à te faire défausser ton truc quoi mais tu crois je pensais qu'il va faire sacrifier une créature plutôt moi il bloque ton bord je pense que parce qu'il fait son plus un tranquillou dans ce cas là je ne peux plus passer ouais hop ouais je pense que tu peux plus gagner cette game bien joué à ma cousy si je trouvais pas un spell je pouvais peut-être le l'étagera juste si je le pioche s'il met pas 100 ans la vie tiens mange ah je serais pas un spell c'est dommage je le buffais à deux j'ai sacrifié je mettais ah non je mettais 6 j'ai pas l'étagé non il a bien il a bien tenu cette game bien joué à lui ah bah le t2 je gère l'inné très bien joué on l'a pas vu venir celui-là très très bien joué ah non main deck bo1 ça pour deux après ça m'a surpris pour sa défense je sais pas s'il est adapté à ton deck ou pas mais je sais que pour avoir joué un peu en standard pendant bloom boro et c'est un format qui est très orienté en chantement et on a naturellement dans nos deck golgari des tirs à thunder mendek peut-être peut-être que lui l'avait sans savoir je parle pour le contenu faut être deg faut se dire les mecs qui est préparé c'est algorithme parce que sinon oui un spell qui gère plein d'enchantement d'artefacts voire même n'importe quoi c'est bien en tout cas ça a été rentré mendek dans bloom boro ce qui n'est pas le cas avant quoi mais c'est très possible par contre sans parler d'algorithme qu'il n'en est pas beaucoup dans son deck abbas il a eu tour de l'en a c'est un ou deux et ça c'est sûr maintenant qu'il y en est quatre non ça c'est clair au killer 10 45 26 tu sens que lui ça va être dur de la lui faire tour de quoi je sais pas l'inlay déjà c'est ouais c'est dommage j'avais trois pièces mais les importantes je vais pas par contre on peut commencer ça fait trois fois que l'adresse à commence c'est non l'inlay ouais c'est à trois pièces ah non il commence donc je vais garder à deux pièces donc tu peux trouver les bonnes pièces je peux trouver les bonnes pièces je vais enlever ça et ça au le moule 4 et là il fait tour 1 je détruis ton enchantement la vidéo s'arrête instantanément ok on n'a pas trouvé un de nos huit oh il joue borosora c'est un bon deck qui joue bon il n'y aura pas de kill t2 ici mais il y aura peut-être un kill t3 mais il y aura peut-être un kill t3 et alors combien tu lui mets là attends j'y vais en façon de toute façon il t'attend peut-être avec un anti bet mais fait tu fais tu fais tu fais tu mieux si tu veux qu'est ce tu veux que j'y fasse et oui je t'en suis là d'abord moi elle tente d'abord suis là ça on fait de la stat 8 je pourrais mettre plus 8 encore mais plus 8 encore tu finiras la frappe foudroyante il était prêt à prendre 8 extraordinaire il n'a rien fait ah bah d'accord je croyais qu'il avait un anti bet et qu'il se disait oh 8 ça va mais 16 ça va pas 16 je ferais un truc moi aussi je me suis dit bon là on tombe dans son piège tant pis et non il a juste bluffé et c'est bien joué c'est bien joué de sa part il est perdu mais c'est bien joué de sa part quand même ouais c'est bien joué de sa part d'avoir d'avoir perdu allez un petit kill t2 là bon en vrai à kill t3 déjà ça va mais tu perds au moins trop 4000 vues je pense ça fait un kill t3 et un kill t4 c'est vrai mais bon le titre on kill tour 3 et on kill tour 4 en standard ouais on fait une game normale et on tue au bout de quelques tours tu vois le titre n'attire personne ouais pas dingue pas dingue encore les pièces tu dois garder je commence et c'est bien on prouve que il est régulé les gens pas que tu es le kill tour 2 il n'est pas évident il est magnifique ce terrain j'adore c'est mon terrain bref juste une tendance est frustré de la console qui ne fait rien quand on appuie dessus extrêmement vrai pour et il pourrait y avoir des jeux qui apparaissent et tout j'avoue voilà je vais te proposer c'est un éphémère aussi ça mais extraordinaire on fait gaffe c'est pas une souris par contre le galopin ouais ouais non mais je vais faire ça là donc il vous ouais je fais juste ah ouais tu le mets on fait ça et je mets mon héros pure au coeur ok ok bon 6 points refusé j'ai des grands projets pour ce galopin après kill tour 3 on risque de le faire assez régulièrement ouais de ce que de ce que je vois du deck mais du coup si il a un potentiel de kill t2 et des fois il kill tour 3 et la plupart du temps pendant qu'il tour 3 ou 4 après si l'opo il a des anti-bêtes il se passera juste rien mais c'est amusant que lapin ça soit populaire là c'est le deuxième qu'on rencontre c'est le deuxième ouais nous on découvre le ladder b1 nous on fait que du bo3 donc forcément ça ça change de nos je pense que c'est bien pour ceux qui ont qui ont commencé à bloombereau typiquement je vais pumper quoi si tu pommes pas une souris tu pioches pas si si du coup si j'ai une souris à si t'as une souris d'accord ok je vais encaster un sur le galopin ouais tu fais juste trade ton pierre au coeur et ah oui non juste là dessus et ben les couilles en fait si tu le cibles pas il prend pas son marqueur c'est un peu frustrant là tu veux quand même trader non ouais peut-être en fait j'aurais aimé piocher d'abord du coup tu peux sauver ton pierre au coeur non c'est qu'une fois par tour le marqueur d'accord mais du coup je vais le faire là dessus ah bah je suis con j'ai étaloué je réfléchis alors que c'est win bon bah après on pratique pas le deck tous les jours ouais c'est vrai c'est vrai effectivement tu le mets du coup je vais effectivement valider l'action pour lui mettre moult dégâts à 1 mille je lui mets 7 je fais 2 2 2 et je lui remettais 3 derrière mais c'est en fait ça qu'il passe à écrase ce deck en fait sans interaction c'est très simple de tuer tour 3 pour le coup donc oui c'est très clickbait on tue tour 2 ce qui est très dur à faire je pense par contre tuer tour 3 c'est vraiment très simple quand l'opo respecte pas bah si t'as l'inlay et une main à peu près descente c'est trop fort quoi en fait ça ce genre de deck ça a besoin de beaucoup de spells et sauf que l'inlay en fait ça double tout tes spells donc le moindre trick en fait c'est une version un peu spectaculaire de grull spell tout simplement grull spell qui est un meilleur deck mais qui est moins explosif ouais est-ce qu'on l'appellerait monorouge spectaculaire c'est monorouge spectacle mais y'a pas de carte spectacle donc ça marche pas très bien c'est pour ça qu'on l'appelle spectaculaire c'est la différence avec la mécanique moi je l'aime bien l'appeler monorouge kill tour 2 c'est très simple il fait quoi le deck bah ah oui non ça il tue tour 2 oui mais comment je l'ai on pose pas de questions on pose pas de questions un amas de cartes un peu boui 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 et puis on est là quoi allez je veux le kill tour 2 moi bah moi aussi je veux le kill tour 2 contre Afrin Afrin c'est bon Afrin c'est le client Afk juste pour qu'on montre parce qu'on a pas besoin de montrer que ça marche alors c'est besoin de montrer comment ça se déroule mouligant ouais pareil t'as 3 pièces 3 pièces de combo donc c'est kip t'as juste la défieuse et on commence pas tu me diras ce qu'elle fout dans le deck la défieuse c'est le plan bis c'est genre t'as pas assez de bêtes du coup tu prends la défieuse oui confirmer attention ne cliquez pas sur la ligne lait avant de faire confirmer sinon vous la jouez pas t'as une seule draw là pour trouver pour trouver le létal ah ça fait chier quand même bah mais un prétentieux en plot terrible c'est terrible mais franchement ça va être ça va être long de trouver le kill tour 2 on voit qu'il t3 rigue en mode ah ah de la merde encore les pinoux on affronte lapin en boucle ça me ça me fait beaucoup rire d'affronter lapin en boucle zou bon est-ce que t'as kill tour 3 là c'est possible c'est très possible ah wow ok no block t'es sûr ok pas de problème alors démonstration du coup ouais 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 c'est c'est marrant ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas tour 3 on a échoué c'est pas tour 3 sauf que ça quand ça meurt ça met 3 donc là si tu veux il est un petit peu sur la sellette il est un peu échec et mat mais c'est pas tour 3 c'est pas validé si il y avait le gars du guinness book des records là il aurait dit ah pop pop ça marche pas c'est clair par contre affrin ne joue pas quoi alors tu vois en fait tu vois ce que ça te fait monorêt de vol oh non il fait chier non mais il faut qu'on se dise les choses tu perds du temps gros juste c'est t'es en BO1 relance une game gagne un peu de temps là c'est 4 points et il y avait encore 4 qui allaient arriver ouais ouais oh tu la mets à moins 6 c'est un bon titre ça ce deck qui met ton opo à moins 6 non c'est un peu nul un peu nul les opos ont des PV négatifs on kill pas ou alors on oblitaire peut-être sur la miniature on oblitaire on oblitaire j'aime beaucoup mais vous avez qu'est-ce que vous lui avez fait ? on l'a obliterré il ne reste de lui que poussière la vache que poussière ce qu'il y a sur le dessus de vos meubles et bien c'était lui c'était peut-être notre adversaire non non ça c'est mouligan pareil c'est la même main la même main mais avec des cartes différentes non c'est encore la même main non bah ouais mais il faut l'aligner quoi t'as pas l'aligner non non mais vas-y mouligan en boucle c'est pas grave bah non bah là t'as perdu c'est quoi on va la jouer avec zéro carte en main ah ouais je gagne du temps bien jeu mon Momo c'est bien tu as appliqué le conseil qu'on a demandé à notre précédente adversaire ça c'est là c'est la partie jungle du deck ce que vous venez de voir monigan n'en rien évidemment il y a des mains entre temps qu'on aurait pu garder elles étaient plus ou moins gardables pour jouer il y a plein de mains qui étaient là pour jouer et gagner une game mais on vous l'a déjà prouvé que le deck était quand même fort et qu'il était capable de gagner des games là maintenant on veut le kill tour 2 et ça peut durer très longtemps en PL je sais pas si t'as des trucs prévus cet après moi perso j'en avais ça peut durer quoi oh punaise tu fais pas de bruit t'allais dire des trucs oh putain on en a un j'en ai un évidemment c'est la game qu'on commence pas merde ils jouent les couleurs de l'interaction ça aussi ça fait un peu chier imagine il te tue tour 2 non je deviens fou mais non il a pas à aligner ouais c'est vrai t'as raison c'est vrai que maintenant que tu le dis ça va il est à voix fatiguée ah putain la seule fois où t'as la combo le mec il fait choc tour 1 putain personne joue choc si vous demandez qui joue choc je peux vous le dire personne ne joue choc bah si lui il joue choc parce qu'il sait qu'il y a des mecs comme toi qui veulent faire la combo quoi putain et bah je retente oui oui bah oui vas-y je galope fin de tour et là gentiment il va pas tuer le galopin se disant c'est bon et il va mourir une souris polyvalente vas-y double strike pas de bloc alors on va encore tuer tour 3 quoi c'est frustrant qu'il bloque pas nous bloquent nos blocs c'est sûr il a un choc encore ce gredin là avec son mana oh oh non il accepte juste de perdre la game à la cool quoi je refuse mais tiens t'es chaud pour prendre 14 équinox enfin genre tu te places comment sur cette question je teste qu'il t'est 3 let's go en plus je mets de bloc c'est pas le titre c'est pas le titre c'est pas le titre je crois que le titre ça va devenir si on n'y arrive pas ce décor vraiment tour 2 ce décor aurait dû tuer tour 2 ce décor c'est censé tuer tour 2 ce décor tour 2 mais pas nous nous on n'arrive pas ou alors tu mets en gros tu mets mensonge ce déc ne tue pas tour 2 comme une fois j'avais mis en miniature ne craftez pas avec entre parenthèses ne et pas oh oui je crois que déjà de base ne craftez pas non après ça demande pas grand chose quoi non il te manque deux cartes là c'est bon il manque qu'une seule carte il manque qu'une seule carte on va enlever ça et ça ça peut un peu moins que ça mais ça fait piocher les cartes attends est-ce qu'on peut tuer avec ça 1 2 3 4 non on ne tue pas du tout avec ça ouais je crois pas je crois que tu tues vraiment pas malheureusement oh on n'a plus rien quoi est-ce que je tue avec ça ouais mais tu peux top des quais 1 2 3 4 5 6 7 dommage là je top des quais j'avais des talols bah ouais je sais je sais je sais c'était tout le plan c'était tout le but après il a cut down je préfère te prévenir il n'a pas cut down du tout il n'a pas cut down du tout ça va passer la main à une vitesse c'est 5 points et j'ai 2,3,3 qui vont mettre 6 à un moment donné techniquement j'ai kill techniquement t'es pas loin maman après si l'opo il faut rien aussi Louis FM réveille toi ça arrive ça arrive eh ah oui d'accord je m'excuse Louis tu étais là pour passer un bon moment pas nous je suis désolé mon pote Louis mais ce monde est trop dur je suis désolé Louis je suis désolé quoi bon on sera peut-être passé mythique avant de tuer tour 2 en vrai qu'est-ce qui arrive en premier kill tour 2 ou mythique franchement parti comme ça je pense que c'est mythique let's go vidéo de 2h40 on passe mythique même si tu mets on passe mythique le titre est moins cool genre on passe mythique genre le deck le plus rapide pour passer mythique non je pense que ça marche pas mal quoi que from silver to mythique avec une vidéo qui dure moins d'une heure extraordinaire on est à 30 minutes oh putain l'adversaire joue en premier je peux keep cette main et essayer d'avoir la souris il te faut juste une bête juste une de tes 8 bêtes vas-y c'est bon franchement je keep tous les jours confirme land tap putain arrêtez avec ça allez une bête oh trop les putain quel enfer quoi je peux faire des rage monstres sur ces bêtes je l'aide à nous kill ah non il joue pas ce que je pensais il joue pas comme nous je pense qu'il joue juste comme toi mais qu'il se plâche son épée allouée humaine ah peut-être il joue bien bien comme nous ah c'était la drogue d'après vas-y gros je déteste faire cette vidéo en fait genre je passe un mauvais moment à attendre ce truc mais non tu adores souviens toi souviens toi ce qu'on a mis à Louis juste avant ouais ça me frustre qu'on passe qu'on passe à côté du kill tour 2 à chaque fois ouais il s'approche plus on avance plus on avance tu vois ce que je veux dire non oh il veut nous scinder oh le scinde le fléau il a des il a des plans lui putain oh il va scinder comme il faut comme jamais il a scinder bon bah nous on va ah oui si tu mets tout et que tu tues pas nous on va te tuer ah oui désolé l'ubique ah bel et bah regardez c'est la sortie avec l'inlay et sans on a des on a des projets sacrifie si tu le souhaites ah non mais il peut tuer notre galopin ah il est trop fort mais non what et jamais il le fait ça tu vois ça c'est les c'est la grid ça oh putain je peux lui mettre 6 bah ouais mais t'es mort du coup ah oui je l'ai laissé à 2 quoi chier ce jeu est-ce que je le l'étale ah non je crois que je le l'étale pas je le laisse à 1 tu le l'étales pas là ah tu le laisses à 1 ouais parce que tu mets pas de marqueur je mets 18 parce qu'on a un mauvais spell le fusil ah du coup faut que tu frappes foudroyant de son son tir chat du coup je vais frapper foudroyant de chercher un tout de suite hop dommage ah dommage ça ça devrait être copié par ça je trouve ça n'a pas du luxe genre c'est pas comme si le deck était très bon un spell un point bon bah je peux y aller là ça devrait le faire rage monstrueuse rage monstrueuse et je crois que tu vas mourir juste sur sur le décès du galopin et non en réponse sacrifique tu crois pas et si j'étais mort va là bah ouais t'es juste juste plat quoi je souhaitais que tu ne le vois pas su su t'inquiète je l'ai vu arriver de loin comme Alain bon est-ce que la seule fois on a une main qui tue tour 2 on pourrait ne pas avoir une interaction et on pourrait commencer aussi ça à la limite je m'en fous parce que t'as une drogue de plus quand tu commences pas ouais mais si on a le kill en main pas besoin d'une drogue de plus si il peut faire il peut quand même faire choc tour 1 mais mec c'est tout le temps il a saison premier on a le kill il faut trouver juste un land ah bah keep on a jamais eu autant de chance de trouver une carte en 17 exemplaires donc ça va pour le kill c'est ce qu'il y a le plus dans notre deck des terrains enfin non c'est les cartes actives vous avez compris ok pour l'instant ça ne marche pas ah mais ça va le faire je te le dis là c'est la bonne allez pas d'interaction pas de discard un land il joue un deck de popper là ça me fume ça me fume le cul je le dis est-ce qu'on trouvait le land juste pour voir bon on trouvait pas le land putain mais il est trop fort ce deck très désagréable on va y arriver on va y arriver on va y arriver et j'aimerais qu'on y arrive dans pas trop longtemps comme ça j'ai pas besoin de cuter des games et les gens se disent ah ouais mais c'est hyper chiant pour kill tour 2 ah bah évidemment que c'est hyper chiant mais nous de toute façon on fait de la on fait de la prévention en fait ah bah oui pour tous ceux qui pensent que le standard est mort à cause de ce deck non il va très bien le standard il a pas bougé vraiment il allait bien avant il va toujours bien là il n'est c'est pas le bon ah si attends 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah mais il faut que tu draw land plus le truc qui fait sacrifier ouais mais alors ça recommence ah mais du coup il faut que tu aies spécifiquement land sacrifice exactement ah quel dommage il manque la lignée et c'était parfait bah ouais et il manque une bête et le sacrifice allez hein ah là il manque que le sacrifice ouais 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 c'est le mieux que t'es à faire en termes de probas et de stats tu feras pas mieux durès tour 1 yeah galopeng pas de kill tour 2 putain quel enfer je crois que vous avez plus de chances de trouver 50 balles dans la rue que de tuer tour 2 donc tu marches tu soulèves ta pompe t'as une crotte de chien et un billet de 50 collés très probable c'est plus probable en tout cas par rapport à tuer tour 2 oui oui oh bah je pense des fios c'est mieux si on veut gagner cette game en vrai est-ce qu'on joue vraiment cette game ou est-ce qu'on veut juste voir la combo bah dès lors qu'on peut encore un peu gagner vu que ça tue vite ça me va de la jouer tu vois ça te fait monter le rank ça me fait monter le rank en tout cas ça me le fait ne pas descendre si on les concède en boucle c'est sûr c'est bien le deck qui joue d'ailleurs Borosora c'est un bon deck je peux y aller attends tu peux tuer si tu top deck sacrifice t'as gagné non il passe à 20 je mets pas 20 avec ça t'es sûr que la combo elle marche pas avec ras avec rage non tu mets 1,2,3,4,5,6 fois 3,18 ah ok il faut rager pire au coeur ou exacerber galopin ça va tu du coup salut c'est trop fort ça ouais ouais c'est vraiment très bien bah c'est mieux que notre deck en tout cas c'est mieux que toutes les cartes de notre deck yugi allez allez on y va allez allez l'OM j'ai dit allez l'OM Lucien on a eu combien de mains qui faisaient qui le tour 2 flat on en a eu qu'une seule je crois non on a eu deux je crois on en a eu deux et deux fois l'oppo il avait une interaction ok mouligan c'est non c'est oui c'est oui il manque juste un un exacerbé oh je crois que t'enlaves une montagne là non bah de toute façon ça quand je le fais je peux plus jouer l'autre mais ouais je peux l'envoyer une montagne si tu veux oui c'est juste que t'as pas t'as pas besoin non en vrai montagne ça peut nous permettre de faire d'autres plays pour gagner une game alors que ça non ouais mais tu trouves pas plus de montagne ça tu peux pas avoir l'intérêt de refaire un splat je pense pas mais on va voir ça recommence encore une fois allez on peut encore le faire allez un exacerbé maintenant allez c'est notre chance oui oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui on est libéré oh délivré oui c'est bon let's go oui salut et imagine là il concède tu imagines c'est pas grave on aura pu je refuse et je fais ça ça là dessus ah oui le deck tu tour 2 oh le deck tu tour 2 inside inside wow incroyable manifester l'effroi sur ça je m'en fous et sur une montagne je m'en fous aussi moi je veux mettre les 7 dans la gueule merci merci pseudo que je ne saurais prononcer NNN peut-être merci grand dieu et vous savez quoi vous avez toute la vidéo on va rien que t'es comme ça vous allez voir comme c'est une tannée de tuer tour 2 avec ce deck moi je suis comblé quel plaisir ah bah c'est sûr que moi je suis comblé ce que je vais appeler la libération finale est délicieuse évidemment nous avons pratiqué la libération on a pratiqué une libération d'exception ah crafter en masse regardez ce qu'il fait ce deck imbattable l'opo il a rien fait il a fait que dalle que de chi zéro il a vraiment rien fait il a fait tour 2 plot il est mort tour 2 oui tour 1 rien tour 2 plot il se dit bon je set up tour d'après je lui mets une petite une petite cayenne dans la dent une petite quiche ouais ouais mais non t'es mort mec t'es juste mort en fait mec tu crois que t'allais jouer au jeu avec nous t'es juste mort t'es juste décédé du coup rassurez-vous le kill tour 2 est complexe oui c'est pas fréquent et si vous avez une interaction à 1 ou à 2 ça dépend si vous commencez ou pas c'est bon par contre c'est vrai que si on avait commencé on lui faisait ça en sur le sur le play alors que lui il a rien ouais j'avoue qu'il faut vraiment interaction à 1 il faut interaction à 1 si t'as toute la combo et tu commences c'est très fort en fait donc ça va vu que assembler la combo en termes de statistiques c'est extrêmement faible je sais pas tu dois être d'avoir les 4 cartes spécifiques dans ta main sur les 2 tours tu dois avoir genre peut-être même pas 20% de chance de l'avoir peut-être un peu un peu moins et ton opo dès lors que le deck est un peu populaire il peut juste avoir des interactions ça n'en fait pour moi histoire de conclure cette vidéo pas un problème du tout pour le standard BO non par contre c'est très fun et amusant et juste le fait que ça existe bah c'est cool ouais et c'est très budget puisque ça coûte 12 heures que des montagnes c'est ça rien à foutre et le reste c'est de la commune fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicRNFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501